Bonjour les amis, alors ça va être une grosse masterclass sur un sujet qui me tient à cœur, l'investissement. Je vais également parler de l'investissement sur les actions à dividende. Vraiment rester accroché jusqu'au bout parce que vous allez apprendre énormément de choses et je pense que cette conférence va vous apporter énormément de déclics. Alors le titre de la masterclass, c'est « Comment créer un portefeuille qui protège contre les cracks boursiers et l'inflation tout en assurant des revenus passifs grâce aux actions à dividende ? » Alors, quand on parle des actions à dividende, on pense souvent Coca-Cola, Procter & Gumball, Johnson & Johnson. Pour info, une action à dividende, c'est quoi ? C'est l'action d'une société qui verse des dividendes. Un dividende, c'est quoi ? C'est une partie des bénéfices d'une entreprise. Vous savez, une entreprise, elle gagne de l'argent, elle vend des produits, des services et à la fin de l'année, bien sûr, si c'est une bonne entreprise, elle gagne de l'argent. Et souvent, une partie de ces bénéfices sont versés aux actionnaires, c'est-à-dire ceux qui détiennent une action et ces dividendes représentent effectivement la rémunération de l'actionnaire. Et quand on pense aux dividendes, aux actions à dividende, c'est Coca-Cola, Procter & Gumball, Johnson & Johnson. Ça veut dire des entreprises qui sont un peu vieillottes, qui paraissent peu dynamiques et qui sont souvent perçues comme un investissement réservé aux retraités. Les jeunes vont préférer Tesla, Google, Microsoft, même si Microsoft, ça a évolué, mais quand même, ça reste branché, etc. Mais les actions à dividende, on va se dire, bon, ce n'est pas super sympa, ce n'est pas super intéressant. Et donc, moi, j'ai envie de faire l'affirmation suivante. Est-ce que c'est possible de gagner 100% sur votre investissement initial par an ? Et si moi ou n'importe quelle personne venait et vous disait, ok, je te promets, alors bien sûr, je te promets entre guillemets, mais tu peux gagner 100% sur ton investissement initial chaque année au bout de quelques années si tu investis sur des actions à dividende. Beaucoup de gens vont dire, non, mais là, tu es mad off. Tami, tu n'es pas sérieux. Je te connaissais quand même beaucoup plus sérieux que ça. Et là, franchement, tu es en train de vriller complètement. Tu es en train de délirer 100% par an sur mon investissement initial. Même avec les cryptos, je ne pourrais pas gagner ça. Même avec Tesla, je ne pourrais pas gagner ça. Et là, toi, tu me promets 100% par an avec une action à dividende. Tu es fou, Tami ? Je ne suis pas fou et je vais vous le prouver. Ici, j'ai pris l'action Altria, M.O. Alors, ils vendent du tabac. Mais ici, je vais vous montrer un truc et ça va vous choquer. Donc, une personne qui a investi sur Altria il y a 20 ans reçoit aujourd'hui 115%, 115% du montant initial. Ici, j'ai placé 300 000 dollars, d'accord ? Donc, c'est bien évidemment une hypothèse. Et là, on a démarré en 2003. On est bien d'accord qu'on est en 2023. Regardez ici, ça, c'est les dividendes. Ça, c'est les dividendes qu'on a reçus pendant toute cette période. Et ça, c'est le dividende de la dernière année, en 2022. Le dividende est de 345 000 dollars sur une année. Mais je n'ai pas reçu que des dividendes cette année. Le total des dividendes que j'ai reçus depuis le début de mon investissement est de 2,58 millions de dollars. Ça veut dire que, ici, 2,658, pardon. Ça veut dire que j'ai reçu 9 fois mon investissement initial. Ça veut dire quoi ? Que j'ai investi 300 000 dollars en 2003. Ensuite, j'ai fermé les yeux et je n'ai rien fait. Et j'ai attendu, j'ai attendu, j'ai attendu. Et j'ai reçu 2,658 millions de dollars de dividendes sur cette période. Et aujourd'hui, si, par exemple, j'ai envie d'arrêter de travailler, je me dis, OK, j'en ai assez de travailler, j'ai placé de l'argent, eh bien, je peux, avec cette action, gagner 345 000 dollars par an de revenus passifs. Est-ce que c'est du rêve ? C'est du concret. C'est du concret. Et beaucoup de gens ne le savent pas. Encore une fois, beaucoup de gens sont dans tout ce qui brille, le bitcoin, les cryptos. Je ne dis pas que ce n'est pas bien. Je dis, encore une fois, qu'on sous-estime la puissance de l'investissement, que très peu de gens le savent, que très peu de gens, ce que je viens de vous montrer, il y a très peu de gens qui le savent. Il y a très peu de gens qui en ont conscience. Et c'est pour ça que vous avez les investisseurs stratèges. Ça représente une petite minorité de la population. Et la grande majorité de la population est dans le rêve, dans « je veux devenir riche rapidement », et recherche des martingales, des trucs magiques, des trucs qui vont leur permettre de gagner de l'argent rapidement. Alors qu'une action à dividendes banale, rien d'exceptionnel dans ce que je viens de vous montrer, permet de générer des revenus passifs juste incroyables. Et le plus incroyable dans cette histoire, c'est qu'il n'y a pas de locataire, il n'y a pas de gestion, il n'y a pas de « je me prends la tête ». C'est « j'investis » et ensuite, je ne fais rien. Juste « j'attends ». Le plus important, c'est la décision de se dire « je vais investir ». Et c'est là où c'est juste incroyable l'investissement. Et encore une fois, vous avez vu, ce n'est pas en un an, ce n'est pas en cinq ans. Mais prenons le cas, on reste sur cette action. On reste sur cette action. Ici, j'ai investi en 2003. D'accord ? 2012, 2013, on est bien d'accord que c'est dix ans après. Combien je touche de dividendes ? Dix ans après. En 2012, vous voyez que c'est 92 000 dollars, c'est-à-dire 30 %, et en 2013, 105 000 dollars, 35 % sur mon montant initial, sur mon investissement initial de dividendes. Alors ici, bien évidemment, pour ceux qui maîtrisent un peu, on réinvestit les dividendes, c'est-à-dire qu'on ne les récupère pas, mais on peut également les récupérer. Et je vais vous faire plusieurs études de cas. Maintenant, encore une fois, ce qui est surprenant ici, c'est que cette action Altria, elle ne paie pas de mine, mais elle a fait une performance sur les 20 dernières années de 14 % en moyenne par an, alors que le SP500 a fait 9,72 % par an. C'est-à-dire que cette action a explosé le SP500. Mais surtout, elle a rendu ses actionnaires très, très, très riches. Et là, encore une fois, j'ai pris un montant de 300 000 dollars. Je vous laisse faire le calcul. Si vous aviez investi 1 million de dollars, aujourd'hui, les revenus passifs seraient de 1 million de dollars par an. C'est délirant, c'est du gros n'importe quoi, mais ça prouve encore une fois la puissance de l'investissement, la puissance d'investir dans des actions à dividende. Alors, c'est vraiment pour moi un point qui est crucial, que vous devez comprendre, s'il vous plaît. Restez focus avec moi. L'investissement supérieur au salaire, investissement supérieur au salaire, répétez avec moi, investissement supérieur. Beaucoup de gens mettent et consacrent toute leur énergie à gagner plus d'argent. Et je peux le comprendre. On fait plein d'années d'études. Moi, j'ai fait plein, plein, plein d'études. Des études de finance, j'ai passé des diplômes, j'ai passé mon agrégation d'économie. Bref, beaucoup d'années de ma vie, je les ai consacrées à mes études. D'accord ? Et quand tu deviens médecin, c'est également beaucoup de sacrifices. N'importe quel métier va vous demander une période d'apprentissage et de sacrifier de nombreuses années de votre vie. Pourquoi ? À la fin, on est bien d'accord qu'on va gagner un salaire. Si vous êtes un entrepreneur, vous allez gagner, bien évidemment, des profits. Maintenant, le problème ici, c'est qu'il y a une erreur qui est très fréquente chez la grande majorité des gens. C'est que beaucoup de gens vont tout miser sur leur carrière. Je dis bien tout miser sur leur carrière. C'était mon cas. C'est-à-dire que quand moi, voilà, j'ai fait mes études, pour moi, en fait, c'est mon job qui allait assurer mon avenir financier. J'ai tout misé sur ma carrière. Je ne dis pas de ne pas le faire. Je dis attention, danger. Attention, danger. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est très clair, très simple. Beaucoup, vous allez voir les promesses qu'on va vous faire, c'est comment gagner 10 000 euros de revenus passifs sans rien glander, comment gagner 20 000 euros par mois sans rien faire, juste deux petits trucs et tu vas commencer à gagner 20 000 euros par mois. Et beaucoup de gens se disent, waouh, c'est possible. S'il l'a fait, moi aussi, je peux le faire. Le problème, c'est qu'encore une fois, on ne vous dit pas la vérité. La vérité, c'est quoi ? C'est 99 % de la population en France, par exemple, gagne moins que 100 000 euros par an. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que pour gagner plus de 10 000 euros par mois, tu dois faire partie du top 1 % de la population. Je répète, pour gagner plus de 10 000 euros par mois, tu dois faire partie du top 1 % de la population française. Je ne vous dis pas que c'est impossible, c'est mon cas, mais je ne pense pas être exceptionnel, d'accord ? Mais je pense qu'encore une fois, c'est réservé quand même à une élite, d'accord ? Pour faire partie du top 1 %, soit tu fais un métier où il y a une grosse... Tu vois là, tu es un top médecin, un top avocat, tu es dans des catégories de là-haut, tu es PDG, tu es... Voilà, pour faire partie de cette catégorie encore, attention, pour gagner plus de 20 000 euros par mois en France, il faut faire partie du top 0,1 %. Et je ne vous dis pas pour gagner comme Messi ou Mbappé ou autre, ce n'est pas 0,1 %, c'est 0,000001 %. Donc, je répète, pour gagner plus de 20 000 euros, tu dois faire partie du top 0,1 % de la population. Pour gagner plus de 10 000 euros, tu dois faire partie du top 1 % de la population. Donc, beaucoup de gens, ils vont consacrer toute leur énergie, toute leur force, tout leur temps, ils vont faire énormément de sacrifices pour gagner plus de 10 000 euros. Est-ce qu'on est d'accord ? On est d'accord ? Maintenant, 99 % de la population a un patrimoine inférieur à 2 millions d'euros. Et là, moi, ça m'intéresse. Pourquoi ? Parce que pour faire partie du top 1 % des gens qui gagnent le plus dur, on a bien compris, il faut faire partie du top 1 % des gens qui gagnent le plus dur. Mais pour faire partie des gens qui ont un patrimoine supérieur à 2 millions d'euros, tu fais partie déjà des 1 %, mais ça, c'est beaucoup plus simple. Et donc, je répète, investissement supérieur à salaire. Et je vais vous le démontrer de suite. Mais déjà, vous voyez un peu les enjeux. Soit tu consacres ton énergie à ta carrière à gagner plus d'argent, soit tu consacres ton énergie à investir, bien sûr, à gagner plus d'argent, mais à l'investir. Et au final, on va voir qui gagne, qui gagne vraiment le match. Ici, j'ai pris une hypothèse d'une personne qui gagne 3 000 euros par mois. Je sais que parmi mes étudiants, il y en a plein qui gagnent beaucoup plus que 3 000 euros par mois. Mais on prend cette hypothèse. D'accord ? Donc, une personne qui gagne 3 000 euros par mois, ça représente combien ? Ça représente 1 million d'euros sur 30 ans. Faites le calcul, voilà, et ça représente 1 million d'euros. Donc ici, je vais le faire pour vous, 3 000 multiplié par 12 mois, d'accord ? Multiplié par 30, ça nous donne 1 million d'euros. On est d'accord ? Donc, il te faut 30 années pour gagner 1 million d'euros. Je ne dis pas pour épargner, pour gagner, c'est-à-dire ce que tu vas gagner en 30 années de travail. Et encore, 3 000 euros, il y en a beaucoup qui ne les gagnent pas. Moi, j'étais prof agrégé, je ne gagnais pas ça. Je pense qu'aujourd'hui, les profs gagnent plus, mais grosso modo, très peu de gens, voilà, même 3 000 euros, c'est beaucoup. Mais pour, je pense, les gens qui me suivent, qui sont intéressés par l'investissement, bon, il se trouve que beaucoup de gens gagnent plus de 3 000 euros. Donc, je vais prendre cette hypothèse qui me paraît être réaliste pour une grande partie de ma communauté. Donc, je pense qu'on est d'accord. Donc ici, on va prendre la deuxième hypothèse. c'est, on va épargner 1 000 euros par mois et 1 000 euros par mois, c'est un tiers du salaire. Alors, bien sûr, c'est beaucoup, mais on peut, on se serre un peu la ceinture si on a un couple, on se dit, ok, voilà, on va éviter certaines dépenses stupides, certaines dépenses inutiles et on va épargner 1 000 euros par mois. Et ces 1 000 euros par mois, on va acheter un simple ETF et vous le savez, la bourse, en moyenne, fait du 10 % par an, c'est ce que nous a donné la bourse sur les dernières décennies. Donc, jusque-là, tout va bien. Avec ce simple geste, d'accord, ce simple investissement, il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'effort démesuré. En fait, c'est très simple, c'est j'épargne 1 000 euros et je les place et je ne me casse pas la tête. Qu'est-ce qui se passe ? On a un miracle. C'est le miracle des rendements composés. C'est-à-dire que l'argent que j'investis va travailler pour moi. Au début, on va avoir des petits résultats, puis de plus en plus importants et puis on a effectivement l'effet boule de neige. Et on se retrouve au bout de 30 ans avec 2 millions de dollars. C'est incroyable et regardez combien je vais encaisser ces 1,7 million. C'est-à-dire que je vais placer sur cette période quelque chose comme 300 000 dollars. On va faire le calcul ensemble. On va prendre 1 000 d'épargne, d'accord ? Multiplié par 12, multiplié par 30 et ça nous fait 360 000 dollars ou euros d'épargner sur cette période. Donc, ce n'est pas 2 millions, c'est 360 000 que je place et ça va me rapporter 2 millions de dollars. Maintenant, si on prend l'épargne, c'est-à-dire si je devais épargner s'en placer, si je devais épargner 2 millions d'euros ou de dollars divisé par 12 000, 12 000, c'est ce que j'épargne sur une année, ça représente 166 ans d'épargne. Je répète, 166 ans d'épargne. Ça veut dire que tu seras mort, enterré et tu n'auras jamais épargné plus de 2 millions d'euros. Donc, je pense que vous commencez à voir un peu là où je veux en venir. Beaucoup de gens sous-estiment l'investissement, surestiment ce qu'ils vont gagner avec le travail. Or, l'investissement est supérieur au salaire. Maintenant, pour moi, le jackpot, c'est bien évidemment les deux. La personne qui parvient à gagner plus, à épargner et bien évidemment à investir, alors là, c'est magnifique. Mais encore une fois, il ne faut pas rêver. D'accord ? Et c'est pour ça que je vous ai montré les chiffres. Pour gagner plus de 10 000 euros, tu dois faire partie du top 1%. Pour gagner plus de 20 000 euros, tu dois faire partie du top 0,1%. Pour devenir millionnaire, la solution, elle est très simple. Tu épargnes tous les mois, tu places ton argent et tu joues le long terme. Tu ne fais pas, ce n'est pas du trading, ce n'est pas genre les cryptos, je vais faire un coup. C'est une perspective long terme. Tu peux spéculer, tu peux faire des coups, ça ne me dérange pas. Mais tu comprends encore une fois ici que en fait, c'est le temps qui va travailler pour toi. Je sais que beaucoup de gens sont pressés, veulent gagner de l'argent rapidement et encore une fois, moi, ça ne me dérange pas parce que j'avais également et j'ai le même état d'esprit. Moi, ça ne me dérange pas. Mais encore une fois, je sais que beaucoup de gens vont gâcher leurs plus belles années pour finalement gagner plus alors qu'elles pourraient investir et ça ne va pas les empêcher de gagner plus, ça ne va pas les empêcher de réaliser des choses, mais elles ne vont pas négliger la partie investissement. La deuxième chose que j'ai envie de développer avec vous parce que ça, pour moi, c'est crucial. C'est encore une fois et vraiment, prenez-le comme le conseil d'un grand frère ou de quelqu'un qui vous veut du bien. La meilleure personne pour gérer votre argent, c'est vous. La meilleure personne pour gérer votre argent, c'est vous. Il n'y a pas d'amis, il n'y a pas de frères, il n'y a pas de... Voilà, c'est vous. D'accord ? Et je parle en connaissance de cause. Méfiez-vous de tout le monde dès qu'il s'agit d'argent parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont mal intentionnés, qui ne sont pas là pour votre bien et quand vous commencez à gagner beaucoup d'argent, vous allez avoir de plus en plus de parasites, vous allez avoir de plus en plus de gens qui vont vouloir vous piquer votre argent. Et l'exemple, célèbre, mais il y en a plein. Vous savez que quasiment un joueur sur deux de la NBA, la National Basketball Association, donc des joueurs de basket américain qui ont gagné des millions et des millions de dollars, mais la moitié se retrouvent ruinés après leur carrière. Ils se retrouvent ruinés. Les gars, ils ont gagné des millions, ils se retrouvent ruinés. Et en fait, pourquoi ? Parce que premièrement, ils n'ont pas eu d'éducation financière, deuxièmement, on ne leur a pas appris comment faire, comment investir. Et puis bien évidemment, tu as plein de renards, de requins, de gens qui sont là pour te piquer ton fric, et en fait, ils vont te piquer ton fric. Et c'est arrivé à Usain Bolt. Il a perdu 12 millions de dollars. C'est probablement, voilà, beaucoup, beaucoup d'argent. Apparemment, c'est l'épargne de presque de toute une vie. Ce n'est pas le foot. Donc, ce n'est pas Ronaldo ou Messi. Je pense que dans l'athlétisme, il gagne de l'argent, mais pas autant que dans le foot. Il a fait confiance et il a perdu tout son fric. Mais regardez, taper footballeur ruiné, genre, c'est terrible. Les footballeurs, les joueurs de basket. Donc, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait ? On est bien d'accord. Ils ont tout consacré au fait de gagner plus d'argent. Donc, ils ont gagné, 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 gagné. Et à la fin, leur argent, il n'y avait plus rien. Et il y en a plein des histoires tous les jours. Vous avez des histoires de gens qui ont gagné plein d'argent et qui ont tout perdu. Et ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut se reprendre en main sur le plan de la gestion de son argent. Il faut arrêter et je le dis encore une fois parce que ça vient de mes tripes. C'est très important ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire, tu consacres des années de ta vie à étudier, à apprendre, à te former, à gagner de l'argent, à épargner ton argent et à la fin, tu donnes, tu confies cet argent à n'importe qui et ce n'importe qui peut te ruiner. Et encore une fois, ce n'est pas que des joueurs de foot. Moi, je connais des gens très sérieux, très, voilà, intello, médecins, etc., qui se sont fait avoir comme des, voilà, des naïfs parce qu'ils ne connaissaient rien à l'investissement. Et ça, encore une fois, on ne nous l'a pas appris à l'école, malheureusement, mais moi, j'essaie de vous l'enseigner à travers cette chaîne YouTube, mais clairement, c'est quelque chose, franchement, ça va vous sauver la vie. C'est-à-dire, tu peux perdre énormément d'argent en faisant confiance à quelqu'un et en fait, cet argent, c'est l'argent de toute une vie, c'est ton épargne, c'est de l'argent pour lequel tu as bossé dur, tu as fait des sacrifices et au final, tu le confies à quelqu'un et il te le crame et là, tu es comme un con parce que tu te dis, mince, j'ai fait tout ça, tous ces efforts, tous ces sacrifices pour ça. Et c'est la raison pour laquelle, moi, encore une fois, je reviens et je répète ce que j'ai dit, investissement supérieur à salaire. Supérieur au salaire parce que concrètement, tes investissements peuvent te rapporter beaucoup plus que ton travail mais également parce que finalement, quand tu vas épargner de l'argent, à un certain moment, il faudra le placer et si tu ne maîtrises pas l'investissement, tu risques de te faire avoir. Donc, faites attention les amis, soyez hyper prudents. Donc, est-ce qu'on peut assurer sa retraite avec des actions à dividendes ? que je vous ai montré. L'exemple d'Altria, il est parlant. C'est-à-dire une action qui te rapporte presque 100 %. Alors, bien sûr, toutes les actions ne sont pas comme Altria. Certaines actions vont disparaître mais supposons, tu as 10 actions et voilà, il y a 9 actions qui font faillite. D'accord ? Et que tu as une action comme Altria qui te rapporte ça, c'est 10 %, d'accord ? Parce que c'est 100 divisé par 10. Tu as 9 actions qui font faillite, c'est 10 % de ton investissement initial. C'est-à-dire que même en ayant une seule action qui marche et encore une fois, ce n'est pas le cas et tout ça, notamment dans la formation, je développe comment éviter ces pièges, comment investir sur les meilleures actions, comment s'assurer qu'une action est capable de verser des dividendes. Mais on s'aperçoit d'une chose, c'est que les actions à dividendes, elles offrent un potentiel considérable pour les personnes qui maîtrisent le sujet et qui investissent sur les bonnes actions au bon moment. Mais elles peuvent également vous protéger contre l'inflation, et assurer votre retraite bien mieux que l'État. 41 % d'Américains pensent que la retraite relève du miracle. Je répète, 41 % des Américains pensent que la retraite relève du miracle. On a un indice de retraite mondial de Natixis qui pense que 36 % des personnes estiment qu'elles n'auront pas suffisamment d'argent pour prendre leur retraite. et 59 % des Américains ont accepté qu'ils devront travailler plus longtemps, 41 % qu'il est peu probable qu'ils soient financièrement en sécurité à la retraite. Ils seront obligés de travailler. 41 % des Américains, c'est-à-dire le pays le plus riche, le plus puissant, le plus... tout ce que vous voulez, la planète. Je vous laisse imaginer ce qui va se passer ailleurs. Donc, les retraites, c'est un problème mondial. Ça ne touche pas que les États-Unis, ça ne touche pas que l'Europe. Dans le monde entier, il y aura des problèmes de retraite. Et encore une fois, moi, je considère qu'investir, apprendre à investir, apprendre à placer son argent, ça devient une compétence essentielle pour n'importe quel individu. Encore une fois, vraiment bien comprendre, à un certain moment, on va être fatigué, on va vouloir arrêter de travailler. Aux États-Unis, moi, j'ai été aux États-Unis plusieurs fois et à chaque fois, tu vas voir des gens très âgés qui vont travailler dans des supermarchés, qui vont faire des boulots pénibles. Et pour nous, ça va nous choquer parce qu'on n'est pas habitués à regarder ça, à voir ça. Mais aux États-Unis, c'est normal. J'ai été à Hong Kong, l'une des villes les plus riches au monde. Voir une dame de 80 ans et plus le dos courbé qui fait des petits boulots, c'est totalement normal. Et c'est inacceptable pour moi. mais ça va devenir le nouveau monde. C'est-à-dire, on rentre dans un monde où on a un vieillissement accéléré de la population. De plus en plus de personnes vont devoir travailler beaucoup plus longtemps et beaucoup plus tard. Et en plus, elles n'auront pas le choix. C'est-à-dire, c'est soit ça, soit je n'ai pas de revenus. Donc, il faut aujourd'hui véritablement prendre au sérieux sa retraite. Donc ici, j'ai pris en compte plusieurs hypothèses et vous allez comprendre pourquoi. Alors, la première hypothèse, c'est une personne qui a investi un million de dollars en bourse en 2000. 2000, vous savez, c'est la crise des valeurs technologiques. Donc, on a en 2000 le marché qui nous fait un sommet. D'accord ? Et puis, pendant presque 10 ans, on a un marché qui fait du surplace. C'est ce que l'on a appelé la décennie perdue. C'est-à-dire que pendant presque 10 années, la bourse n'a rien fait. Donc, ici, on prend une personne qui a investi un million de dollars en 2000 et qui ensuite n'a rien fait. Et cette personne, en fait, elle ne récupère pas son argent. C'est-à-dire qu'elle se dit bon, moi, j'ai cet argent mais je ne veux pas le récupérer et je vais le garder parce que je veux prendre ma retraite dans 20 ans, dans 30 ans. Super. 22 ans plus tard, cette personne, elle se retrouve avec un capital de 4,3 millions de dollars. Bien sûr, voilà, ce n'est pas monté d'un coup, d'accord ? Vous voyez ici, pendant plusieurs années, elle ne va rien gagner pendant presque 10 ans. Vous voyez, en 2012, elle récupère sa mise initiale et ensuite, elle gagne et puis on a un krach. Voilà, là, on est en 2023. Donc, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'il y a une période quand même de 10 ans pendant laquelle la personne ne gagne rien. Ça, c'est également l'investissement, les amis. L'investissement, ce n'est pas j'investis aujourd'hui et youpi, je deviens millionnaire dans 5 ans. C'est-à-dire que si vous n'avez pas un horizon de temps de 10 ans, 20 ans, 30 ans, oubliez l'investissement. D'accord ? Donc, vous devez vraiment avoir un horizon de temps long. Alors, bien sûr, certaines personnes seront pressées et c'est là où je pense que les actions à dividendes sont puissantes et je vais vous expliquer et vous démontrer pourquoi par la suite. Donc, cette personne, elle va traverser des moments difficiles mais au final, elle tient bon, elle ne vend pas son investissement et elle se retrouve avec un joli pactole à la fin. Maintenant, deuxième catégorie de personnes. On a un investisseur qui se dit « Ok, moi en 2000, je suis à la retraite, je suis arrivé à l'âge de la retraite, j'ai un million de dollars, je vais le placer en bourse mais chaque année, je vais récupérer un peu d'argent. » D'accord ? Je vais récupérer 40 000 dollars, c'est-à-dire environ 4 % de mon portefeuille. D'accord ? Beaucoup de gens parlent de retirer 4 % de son portefeuille. Ici, on est bien d'accord qu'on est à 1 million de dollars. Cette personne retire son argent, retire son argent et le problème, c'est qu'elle retire son argent au pire moment, on est bien d'accord parce que quand le marché baisse, elle retire son argent et comme elle retire son argent, en fait, ce qui se passe, c'est que le marché va remonter mais quand il remonte, elle a moins d'argent en bourse ce qui explique que ces 1 million de dollars en 2022-2023 représentent moins de 400 000 dollars. Ça doit être du 360 000 dollars. Donc, beaucoup moins que les 1 million de dollars. Donc, il lui reste encore quelques années à grignoter et ensuite, il ne lui restera plus rien. Et s'il y a un autre krach, là, elle sera vraiment en difficulté. Donc, ça, c'est le deuxième cas. Le troisième cas, c'est une personne qui a besoin de beaucoup d'argent. Il a besoin de 60 000 euros par an pour couvrir ses dépenses. 6 % de son capital. Il y a peut-être des dépenses imprévues, peut-être qu'il doit financer les études de ses enfants, etc., etc., etc. Et donc, cette personne, en 2000, elle a 1 million. En 2013, elle n'a plus rien. Elle est ruinée. Pourquoi ? Parce qu'on a eu 2 krachs. Elle a retiré trop d'argent et en 2013, elle n'a plus d'argent. Elle est ruinée au bout de 13 ans alors qu'elle avait démarré avec 1 million de dollars. Et donc, en fait, le gros problème ici, c'est qu'elle a retiré son argent pendant un krach boursier et donc, elle récupère son argent au pire moment. Et beaucoup de gens, malheureusement, vont faire la même chose. C'est-à-dire qu'ils vont acheter trop tard, c'est-à-dire sur les plus hauts, et ils vont vendre trop tôt, c'est-à-dire sur les plus bas. Et beaucoup de gens, encore une fois, tombent souvent dans le même piège et c'est pour ça que le mindset, encore une fois, ce que je vous enseigne, c'est bien. Mais dans la pratique, moi, je l'ai vu avec mes étudiants, beaucoup de gens, ils ont peur, ils paniquent, parce qu'encore une fois, c'est très facile de dire il n'y a qu'à faire ci, il n'y a qu'à faire ça. Mais dans les faits, beaucoup de gens, ils sont en mode stress. Pourquoi ? Parce que l'investissement, ça demande de faire partie d'une élite. Très peu de gens réfléchissent comme des investisseurs. La grande majorité des gens sont des parieurs, des spéculateurs, des gens qui veulent gagner de l'argent rapidement. Et encore une fois, moi, je pense que cette masterclass, elle est puissante parce que si elle ne vous a enseigné que deux, trois choses, c'est bon. D'accord ? C'est bon. C'est-à-dire que ce que je vous ai enseigné aujourd'hui, ça vaudra de l'or demain et après-demain. Vous pourrez me remercier si, bien évidemment, vous le souhaitez. Donc, on l'a vu, le pire risque pour un retraité, c'est quoi ? C'est de subir un krach boursier. C'est-à-dire, je retire mon argent quand le marché se crache. Mais si tu arrives à l'âge de la retraite et que tu as besoin de ton argent, tu es obligé, effectivement, de le récupérer. Et bien évidemment, tu risques de te retrouver à court de liquidité. Et encore une fois, certaines personnes vont me dire « Oui, mais Tami, c'est arrivé à l'indice, au SP500, mais des bonnes boîtes, comme Microsoft, c'est impossible que ça m'arrive. » La preuve que non, regardez ici. La personne qui a investi en 1999 sur Microsoft, elle a dû attendre 2016 pour récupérer sa mise. Vous imaginez ? Elle a dû attendre 16 années pour récupérer sa mise. Pourtant, Microsoft est une entreprise exceptionnelle. Pendant toute cette période, Microsoft a gagné de l'argent, a réalisé des bénéfices, a versé des dividendes. C'est une entreprise exceptionnelle, Microsoft. et bien la personne qui a acheté Microsoft en 1999 a dû attendre 2016 pour récupérer sa mise de départ. Et je ne sais pas ce que va nous donner l'avenir. Je ne sais pas ce qui va arriver. Je ne sais pas ce qui va se passer. Honnêtement, je vous le dis honnêtement, même Warren Buffett ne le sait pas. Personne, même le président de la Fed ne le sait pas. Donc nous, encore une fois, il ne faut pas tomber dans le piège de « Je sais ce qui va arriver, ça c'est Mme Irma ». C'est quelles sont les meilleures stratégies, quel que soit l'environnement de marché. Que ça monte, que ça baisse, que ça fasse du surplace. Quelles sont les meilleures stratégies ? Donc, je vais vous parler des actions à dividendes. Les trois grands avantages des actions à dividendes. Alors, premier avantage, c'est quand vous investissez sur une action à dividendes, vous investissez sur une action défensive généralement. c'est-à-dire des actions qui vont opérer dans des secteurs essentiels. Par exemple, les biens de consommation. J'ai parlé de Procter & Gamble, Coca-Cola, je ne sais pas moi, Johnson & Johnson, Gillette. Ce sont des boîtes dont vous achetez des produits tous les jours. Donc, ces boîtes, elles gagnent de l'argent. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, elles gagnent tout le temps de l'argent. Mais il y a également l'énergie, il y a également l'eau, les télécommunications, plein de secteurs qui sont essentiels, qui sont en monopole ou quasi-monopole. Et en fait, vous ne pouvez pas vous passer de leur service. L'Internet, vous payez un tas, ça fait partie des actions qui versent des dividendes. Et souvent, ce ne sont pas des boîtes qui existent depuis quelques années, ce sont des boîtes qui ont un siècle, deux siècles d'existence. Ce sont des boîtes qui ont prouvé leur capacité à verser des dividendes parce qu'elles ont généré des profits depuis des décennies. Et donc, elles ont une stabilité financière et cette stabilité financière pour nous, elle est importante. Pourquoi ? Parce qu'elle peut nous offrir une protection contre les fluctuations des marchés. La bourse monte, baisse, on est d'accord. La bourse, elle fluctue en permanence. Mais moi, je veux juste récupérer mon fric. À la retraite, je ne veux pas me prendre la tête. Je ne veux pas stresser. Je ne veux pas être en mode si je récupère mon argent, peut-être dans 10 ans, je n'aurai plus d'argent. Vous voyez ce que je veux dire ? Et on a vu avec les études de CAC que ça pouvait arriver. Je veux investir sur une action qui va me verser des dividendes dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans. Et une action qui va toujours gagner de l'argent ou va toujours être profitable ou généralement profitable parce qu'on peut avoir effectivement des accidents de parcours. et j'ai envie de vous montrer un truc. Il y a des boîtes qui versent des dividendes depuis plus d'un siècle. Elles ont traversé plusieurs guerres mondiales. Ici, par exemple, Bank of Nova Scotia. Vous connaissez cette banque ? Eh bien, ça fait 190 ans qu'elle verse des dividendes. Aujourd'hui, son rendement, par exemple, est de 6,15 %. Elle offre un rendement de 6 %. Est-ce que je préfère investir sur une boîte qui verse des dividendes depuis 190 ans ou une boîte qui verse des dividendes depuis un an ? 190 ans. Attention, ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas faire faillite, qu'elle sera encore là dans 100 ans ou dans 10 ans. Je n'en sais rien. Mais on part avec un énorme avantage. Il y a l'histoire. On se dit 190 ans qu'elle verse des dividendes cette boîte. Une autre boîte, alors il y a Toronto, Dominion Bank, 166 ans, Canadien, Imperial Bank, 155 ans, Royal Bank of Canada. Les Canadiens sont très bons. 153 ans. Et là, on va prendre Procter & Gumball. Vous connaissez ? 132 ans de dividendes. Colgate, Palbonivre, vous connaissez ? 128 ans qu'elle verse des dividendes. Coca-Cola, Chevron, vous connaissez ? Pétrole, 111 ans qu'elle verse des dividendes. Johnson & Johnson, vous connaissez ? 107 ans, Coca-Cola, 103 ans, un siècle qu'elle verse des dividendes. Ne me dites pas que ces boîtes, elles vont du jour au lendemain se dire « Oh, j'arrête de verser des dividendes ». Ça fait un siècle qu'elle verse des dividendes. Kellogg, 98 ans, qu'elle verse des dividendes. Est-ce que vous imaginez ? Vous investissez dans des boîtes qui versent des dividendes depuis un siècle. Alors attention, c'est là où, parmi ces boîtes, certaines vont peut-être faire faillite. Mais si vous n'êtes pas stupide, vous ne mettez pas 100% de votre portefeuille sur une seule action, mais vous dites « Allez, 20, 30, 50 titres ». Et vous prenez des meilleures actions. Des actions qui ont fait leur preuve, qui ont versé des... Vous pouvez avoir une, deux, allez, 10% d'actions qui vont faire faillite, mais le reste, il sera toujours là. Donc, vous voyez que vous rentrez dans une autre dimension parce que vous partez avec un avantage considérable au départ. Donc ça, c'est le premier avantage. C'est une approche défensive. Deuxième avantage, c'est que ces boîtes, non seulement, elles versent des dividendes, mais ce qu'on va constater, c'est que ces boîtes vont verser ce que l'on appelle des dividendes croissants. Je m'explique. Ces boîtes, bon, généralement, sont bien gérées et généralement, ce sont des boîtes qui gagnent de plus en plus d'argent, la croissance économique. Et on va constater que les dividendes, d'accord, vont souvent être supérieurs à l'inflation. C'est-à-dire que les dividendes vont augmenter beaucoup plus fortement que l'inflation. Et donc, ces boîtes, lorsque l'économie croît, lorsqu'on a de l'inflation, elles vont augmenter leur prix, elles vont gagner plus d'argent et elles vont verser plus de dividendes. Donc, on va s'apercevoir que certaines boîtes, on va les appeler les aristocrates, les dividendes kings. Mais, prenons le cas des dividendes aristocrates, ces boîtes, ces boîtes versent versent des dividendes à la hausse. Chaque année, ils versent des dividendes de plus en plus importants depuis au moins 25 ans. Donc, premier avantage, secteur plutôt défensif. Deuxième avantage, certaines boîtes versent des dividendes croissants depuis au moins 25 ans. c'est-à-dire que chaque année, elles augmentent leurs dividendes. Donc là, on se dit waouh, c'est intéressant. Rappelez-vous Altria, je vous ai parlé d'Altria. Altria, chaque année, elle augmente ses dividendes. Donc, vous voyez un peu, ce n'est pas j'ai investi sur n'importe quelle action. J'ai investi sur une action solide qui a fait ses preuves mais qui augmente en plus ses dividendes année après année. Est-ce que je pars avec un avantage ? La réponse est oui. Donc, le deuxième avantage, c'est que vraiment, ces boîtes, elles versent des revenus chaque année, elles vont augmenter leurs dividendes. Je vais vous montrer quelques études de cas juste après. Et les recherches ont prouvé que bien évidemment, les dividendes, les bénéfices des entreprises vont augmenter beaucoup plus rapidement que l'inflation. Ça signifie que les actions à dividendes peuvent offrir une protection contre l'inflation même en période d'inflation galopante. Et la raison, elle est très simple. Les entreprises augmentent leurs prix en période d'inflation. Quand on parle d'inflation, c'est quoi l'inflation ? C'est la hausse du prix des biens. On est d'accord ? L'inflation, c'est la hausse. Mais qui augmente le prix des biens ? Les boîtes, les entreprises. Donc, est-ce que l'inflation nuit aux entreprises ? Non, ça leur est favorable. Pourquoi ? Parce que quand il y a l'inflation, elles ne vont pas se gêner, elles vont dire il y a l'inflation, on va augmenter les prix. Et moi, je suis actionnaire, j'en bénéficie parce que je perçois une partie des bénéfices. Et les bénéfices, ils vont augmenter, les dividendes vont augmenter et donc moi, je vais bénéficier de dividendes croissants. Là, on va prendre plusieurs exemples. D'accord ? Là, j'ai pris Altria. Et Altria, vous voyez que là, ce que je vais faire, je vais retirer ça et je vais agrandir. Ici, vous voyez que là, on va revenir sur Altria rapidement. D'accord ? Comme ça, ça va vous donner un petit peu une idée de cette boîte. cette boîte verse des dividendes croissants depuis 53 ans. C'est-à-dire que ces dividendes augmentent année après année depuis 53 ans. Waouh ! Ensuite, sur les cinq dernières années, elle a augmenté chaque année ses dividendes de 7 %. C'est impressionnant. Le dividende yield aujourd'hui est de 8 %. Alors, pourquoi ? Parce qu'elle s'est effondrée. Bien sûr, attention, ce n'est pas parce qu'elle a augmenté ses dividendes qu'elle va continuer de le faire à l'avenir. Mais bien sûr, il vaut mieux investir sur une boîte qui a un historique qu'une boîte qui n'a jamais augmenté ses dividendes. On est d'accord. Néanmoins, il y a bien évidemment des critères qui vont nous permettre de déterminer si oui ou non cette boîte, elle est sûre ou pas. Ensuite, deuxième aspect, on va étudier la croissance des dividendes. Donc ici, la croissance des dividendes, c'est-à-dire l'évolution des dividendes. Par exemple, vous voyez que sur les dix dernières années, en 2013, le dividende par action était de 1,84. Aujourd'hui, il est de 3,68. Donc 3,68, 1,84. On voit que les dividendes, ils ont augmenté. 3,84 divisé par, je pense, 1,84. Non. Juste. 3,68, voilà. C'est pour ça que je me disais 3,68 divisé par 1,84. Ça nous fait 2. Donc, en dix ans, là par exemple, j'avais 1, là j'ai 2. D'accord ? Donc, on voit que chaque année, le dividende, il augmente. Chaque année, le dividende, il augmente. Maintenant, prenons Altria, il y a un historique, mais vous voyez que ça fait plus de 50 ans qu'elle verse des dividendes croissants. Je dis bien croissants. Mais ici, on prend les dividendes. Donc, regardez la personne qui a investi en 89 ou alors, on va prendre 93. C'est impressionnant. Pourquoi ? Parce que le dividende qu'elle recevait était de 0,23. Mais à l'époque, ce dividende représentait 22 % de rendement. 22 % de rendement. Beaucoup de gens vont se dire waouh ! C'est beaucoup. C'est énorme. 22 % de rendement, ça veut dire que le cours de l'action était de combien ? Je vais calculer pour vous. Alors, déjà, définition. Le rendement, c'est quoi ? C'est le dividende qu'on reçoit sur le cours d'une action. D'accord ? Donc, si par exemple, je ne sais pas moi, le cours de l'action est de 100 et que je reçois un dividende de 10 dollars, le rendement est de 10 %. Jusque-là, ça va bien. Tout va bien. Donc ici, par exemple, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en 93, je reçois 22 dollars de dividende pour un cours de 100. D'accord ? Normalement, ça veut dire ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer le cours du titre en 1993. Donc, 0,2356 divisé par 22,86. Donc, ça, c'est fois 100. OK. Le cours, alors, bien sûr, il y a des splits, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais théoriquement, d'accord, le cours de Altria en 93 devait être de 1 dollar. Donc, on va mettre 1 dollar cours de Altria en 1993. Donc, le cours est de 1 dollar. C'est bon ? C'est gravé dans votre esprit ? Génial. Donc, ça veut dire que j'ai misé 1 dollar de ma poche pour acheter Altria. 93, c'est il y a 30 ans. Donc, il y a 30 ans, la personne a acheté Altria à 1 dollar. Jusque-là, tout va bien, super, on est content, magnifique. aujourd'hui, de combien est le dividende en 2022 ? Il est de 3,6 dollars. Ça veut dire quoi, les amis ? Ça veut dire que 30 ans après, la personne, elle a investi à Altria, elle a fermé les yeux, elle a fait un tour du monde, elle a arrêté de faire quoi que ce soit. et aujourd'hui, elle a l'équivalent de 3,68 fois de dividende par année sur son capital de départ. D'accord ? Donc, j'ai investi 1 000 dollars, je reçois 3 680 dollars de dividende. D'accord ? Si j'avais investi 100 000 dollars, c'est 368 000. Si j'avais investi 1 million de dollars, c'est 3,6 millions de dollars de dividendes annuels. Est-ce que vous connaissez un truc aussi incroyable ? Finalement, voilà, juste acheter des actions et ne rien faire et fermer les yeux. Ça n'existe pas. Voilà. C'est juste incroyable. Est-ce que, bien sûr, est-ce que ça vous fait rêver ? J'espère. Mais vous comprenez encore une fois que très peu de... Ce que je suis en train de vous enseigner, il y a très peu de gens qui vont vous l'enseigner. Il y a très peu de gens qui vont vous dire, voilà, beaucoup de gens sont en mode rêve, je veux devenir riche. Je veux... En fait, la richesse, c'est le temps. Encore une fois, gagner plus d'argent, vous voyez, il faut faire partie du top 1%. Bon courage. Si vous pouvez le faire, moi, je vous encourage à le faire. Mais attention, ne pas oublier le deuxième pilier, l'investissement. Si vous avez les deux, vous êtes champion du monde. Si vous ne faites que gagner plus et que déjà, il faut faire partie du top 1%, du top 0,1%, mais si tu arrives au top et qu'ensuite, on te pique ton argent, tu es comme un con. Donc, ne jamais oublier les deux dimensions. Je gagne de l'argent mais je ne veux pas que n'importe qui fasse n'importe quoi avec mon argent. C'est mon argent, j'ai travaillé dur, j'ai fait des sacrifices, j'ai bossé dur, j'ai... Voilà, cet argent, je ne veux pas qu'un escroc vienne me le voler parce que, voilà, j'ai fourni des efforts. Donc, l'importance de l'investissement. Prenez en charge vos finances. Arrêtez de confier votre argent à n'importe qui parce que, franchement, quand on fournit autant d'efforts, il faut à un certain moment fournir un minimum d'efforts pour vos investissements s'il vous plaît. Donc, je pense maintenant que vous avez compris, premièrement, c'est des boîtes défensives, c'est-à-dire des boîtes qui versent des dividendes depuis des dizaines d'années, des siècles, des boîtes qui sont dans des secteurs où ils gagnent toujours de l'argent. Ce ne sont pas des boîtes qui flamboyantes, des boîtes dont tout le monde rêve, Coca-Cola, McDo, OK, McDo. Et beaucoup de gens sous-estiment ces boîtes. En fait, ces boîtes, elles peuvent te permettre d'être beaucoup plus costaud. On le voit avec Altria, c'est juste du délire. C'est incroyable. C'est-à-dire, tu as investi un et 30 ans après, tu as 3,68 fois en dividendes ce que tu as payé un. Il n'y a pas d'équivalent. Je suis désolé, les amis. Ou alors, je suis désolé. Et donc, les gars qui me disent j'ai fait 1000% avec telle crypto, super. Mais après, ce n'est pas durable. C'est-à-dire que tu vas investir ton argent, tu l'investis sur du lourd, sur un truc solide, sur un truc que tu as envie dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, tu as envie de récupérer ton argent. Et tu veux que cet argent continue de travailler pour toi. Et là, je vous ai montré des exemples où ça ne paye pas de mine. Ça ne paraît pas exceptionnel. et pourtant, on gagne de l'argent. Ici, j'ai pris une autre simulation, donc un portefeuille. D'accord ? Et ici, les revenus, alors c'est un portefeuille d'un million, mais on peut prendre un portefeuille de 100 000 dollars. les hypothèses sont les mêmes et vous voyez qu'aujourd'hui, les revenus sont de 61 000 dollars, c'est-à-dire 6 %. Au bout de 10 ans, 150 000, c'est-à-dire 15 %. Donc, c'est ce que l'on appelle le yield on cost, c'est le rendement sur le capital initial. Et au bout de 20 ans, donc ici, on est en 2023, 2043, dans 20 ans, c'est 379 000 dollars de revenus passifs, c'est-à-dire 37,9 % sur le capital initial. D'accord ? Donc ici, c'est un portefeuille qui comprend environ 55 titres. Pourquoi c'est intéressant ? Premièrement, on a une diversification, on n'est pas investi sur un seul titre. Deuxièmement, ce qui est intéressant, c'est qu'on prend bien évidemment des hypothèses. Il y a l'hypothèse basse, l'hypothèse haute. D'accord ? Si on prend l'hypothèse très optimiste, on a un revenu de 590 000 dollars, c'est-à-dire 59 % sur notre investissement initial dans 20 ans. Si on prend l'hypothèse basse, on a un revenu passif de 237 000 dollars dans 20 ans. Et l'hypothèse moyenne, normalement, ça devrait croître de 9,6 %. On réinvestit les dividendes, c'est-à-dire qu'on ne va pas les récupérer dans un premier temps, mais après, on peut le faire. On peut arriver à un certain moment et j'en arrive à, contrairement à « j'achète un ETF et je récupère mon argent », on n'a pas besoin de vendre ses actions. Je vais y arriver juste après. C'est ça la force des dividendes. Je n'ai pas besoin de toucher à mes actions. Je peux juste, par exemple, Altria, la personne qui l'a acheté 30 ans, n'a pas besoin de la vendre. Elle n'a pas besoin de la vendre. Elle a juste besoin. OK, OK, verse-moi mes dividendes. 3,6 fois le montant initial investi, super. Elle n'a rien besoin de faire. Est-ce que vous commencez à avoir la puissance de cette approche ? C'est juste du délire. Mais, encore une fois, il faut maîtriser le domaine et beaucoup de gens ne le maîtrisent pas et beaucoup de gens, encore une fois, ont plein d'idées fausses sur la question. Donc, est-ce qu'on peut devenir riche grâce à une action à dividendes croissants ? Je vous laisse répondre. Mais pour moi, oui. Donc ici, je vous ai pris l'étude de cas en 1995, etc. Et puis, on voit effectivement qu'à la fin, une personne a reçu 3,68 dollars et on voit que les dividendes, chaque année, ils ont augmenté. C'est juste incroyable. Donc, oui, on peut réaliser des performances exceptionnelles. Bien sûr, ça dépendra de ce que tu as investi. Mais si tu as investi et vous voyez, encore une fois, et j'ai pris des hypothèses réalistes, si tu as investi, par exemple, 100 000 dollars aujourd'hui, normalement, dans 10 ans, tu devrais recevoir 15 000 dollars de revenus passifs, ce qui est très bien. Donc, tu multiplies ça par deux. Si tu mets 200 000 dollars, ça représenterait 30 000 dollars. Alors, bien sûr, ça s'applique. Ici, j'ai pris, parce que les Américains, ils ont beaucoup plus d'outils, etc. Ça s'applique quel que soit le continent, quel que soit, par exemple, en Europe, en Asie, en Afrique. il y a des boîtes qui versent des dividendes et des dividendes croissants et des boîtes qui ont des rendements également très intéressants. Donc, toute la méthodologie que j'enseigne s'applique quel que soit le pays où vous êtes et bien évidemment, je recommande une diversification au niveau mondial, mais ça s'applique quel que soit le pays. Donc, ici, on voit que dans 10 ans, mes revenus seront de 15 000 dollars, mais dans 20 ans, 35 000 dollars. Donc, une personne qui démarre aujourd'hui qui a 30 ans, d'accord, elle place 100 000 dollars, donc on est bien d'accord qu'elle aura aujourd'hui 6 000 dollars, mais elle ne va pas récupérer ses dividendes. Elle va se dire, ok, moi, ces dividendes, je vais les réinvestir et dans 20 ans, elle se dit, ok, j'ai 37 % sur mon placement initial. Si elle a placé 100 000 dollars, ça veut dire qu'elle recevra environ 37 000 dollars par an de revenus passifs et elle peut à un certain moment se dire, j'arrête de réinvestir les dividendes et je récupère mon argent. Mais elle a toujours ses actions, elle a toujours son portefeuille. Et vous voyez un peu la puissance des actions à dividendes parce qu'encore une fois, ça peut et on peut générer des revenus passifs assez impressionnants. Donc, ici, je pense que c'est bon. Qu'est-ce qu'une action à dividendes croissant ? Je pense que vous l'avez compris, c'est une action qui augmente ses dividendes année après année. On le voit ici avec Coca-Cola, ça fait 60 ans qu'elle augmente ses dividendes et ça fait 103 ans qu'elle verse des dividendes. Et vous voyez ici depuis 2003, chaque année, les dividendes augmentent. Donc ça, c'est vraiment impressionnant. Donc, le principe est simple pour les dividendes. C'est, voilà, on reçoit une part des bénéfices de l'entreprise. Ces bénéfices vont croître. Maintenant, bien évidemment, on ne va pas investir sur n'importe quelle boîte mais comme les boîtes vont croître, elles vont vendre plus, elles vont gagner plus, elles vont augmenter le prix et leur prix en période d'inflation et pour nous, c'est tout bénef. Est-ce qu'il est possible d'obtenir un rendement de 100% par an ? La réponse est oui. Maintenant, bien évidemment, je vous ai montré des cas réalistes, c'est-à-dire, on peut obtenir du 17% par an dans 10 ans, du 30% par an dans 20 ans. D'accord ? Si vous réinvestissez, ce n'est pas, maintenant, c'est des rendements exceptionnels. Maintenant, vous n'allez pas les obtenir en un an ni en 2 ans ni en 5 ans. Et je tiens encore une fois à rappeler la différence entre investissement et spéculation. La spéculation, beaucoup de gens, quand ils font des cryptos, ils t'expliquent que c'est l'avenir. Non, ils veulent faire un coup. Et beaucoup de gens sont cupides, ils veulent gagner de l'argent rapidement, ils font n'importe quoi et ils perdent beaucoup d'argent parce que justement, ils n'ont pas cette vision long terme. Ici, je vous ai prouvé une chose. Par exemple, Procter & Gamble, c'est une boîte de bon père de famille et en 2022, vous savez, là, c'était la folie. Tout le monde se disait on va devenir très, très riche, les cryptos, tout de monde et compagnie. On voit le krach, on voit le bitcoin qui perd 55% et on voit que Procter & Gamble gagne 10% sur cette période. Et bien évidemment, Procter & Gamble, si tu l'as depuis 30 ans, 40 ans, clairement, tu n'as pas de soucis à te faire. C'est une boîte idem, c'est une boîte qui n'a pas arrêté de verser des dividendes croissants. On va le regarder, on va étudier ça ensemble, PG, Procter & Gamble, je vous montre. Donc, cette boîte, ça fait 66 ans qu'elle verse des dividendes croissants, d'accord ? Le rendement, il est 2%, il est un peu faible et la croissance des dividendes, vous voyez ici, le dividende, il était de 0,29, aujourd'hui, il est de 3,60. Donc, on voit que les dividendes ont fortement augmenté et que cette boîte, idem, si tu avais investi sur du Procter & Gamble, aujourd'hui, tu es bien, tu es bien, tu es très très bien même, tu n'as pas de soucis à te faire pour tes vieux jours et ça, encore une fois, il n'y a rien d'exceptionnel dans ce que je vous enseigne, il n'y a rien de secret, il n'y a rien de miraculeux mais c'est juste une question de connaissance, c'est juste une question de savoir, c'est juste une question de je veux faire l'effort de me former, d'apprendre et de ne plus être dépendant des conseillers financiers, des banquiers, des gens qui veulent me faire du bien mais en fait non, ils veulent juste t'arnaquer et je veux apprendre, je veux me cultiver, je veux m'éduquer financièrement et c'est là où vous allez faire la différence, je suis désolé. Le troisième avantage, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est que on ne sait pas ce qui va arriver demain, est-ce qu'on est d'accord ? On ne sait pas si on va avoir un krach, on ne sait pas si on va avoir un marché haussier, on ne sait pas si on va avoir un marché qui va faire du surplace pendant 20 ans. On n'en sait rien, personne n'en sait rien, d'accord ? Maintenant, l'avantage des actions à dividendes, c'est que je vais recevoir des revenus passifs quoi que fasse le marché. Le marché monte, génial, le marché s'effondre, super, le marché fait du surplace, super et c'est là où vous passez d'un investisseur qui est en mode oh là là, et si la bourse s'effondre ? Et si on a une catastrophe ? Et si, et si, et si ? À la personne qui dit bon, la bourse, elle fluctue. C'est JP Morgan. On lui a posé la question, on lui a dit monsieur JP Morgan, que va faire la bourse ? Et il a répondu elle va fluctuer. Et il a raison, elle va fluctuer. Donc, ça va monter, ça va baisser, ça va faire du surplace, on va avoir des cracks, on va avoir des entreprises qui vont faire faillite, on va avoir tout ça. Mais si vous avez un portefeuille bien diversifié sur plusieurs secteurs, plusieurs actions, que vous faites votre travail, c'est-à-dire je n'investis pas sur n'importe quelle merde, j'investis sur des boîtes qui ont fait leur preuve, je vous ai montré. Il y a des boîtes qui versent des dividendes depuis 190 ans, je suis désolé. C'est pas genre une boîte, genre, t'as fait tes preuves quand même en deux siècles, t'as fait tes preuves, ou alors il y a un problème. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on va nécessairement investir sur ces boîtes, attention. Mais ça veut dire que nous, on va faire un job sérieux, on va essayer de sélectionner les meilleures entreprises. Et donc, l'achat d'une action à dividendes, ça permet de recevoir des revenus passifs qui sont indépendants de l'évolution du marché. Et donc, c'est décorrélé. Pour moi, investisseur, mais c'est le bonheur. Je m'en fiche de ce que va faire le marché. Moi, je veux juste gagner de l'argent passivement grâce à mes investissements. Je veux que mes investissements me rapportent de l'argent. Que ça monte, que ça baisse, ça fait partie du jeu, c'est normal. Mais à la fin de l'année, je veux me dire, OK, j'ai mon chèque de dividendes. Je veux que mes investissements me rapportent de l'argent. Vous voyez ce que je veux dire ? Et pourquoi l'immobilier rassure beaucoup plus que la bourse ? Parce que l'immobilier, il y a les loyers. Maintenant, vous avez vu, l'immobilier, ça demande beaucoup plus de travail, beaucoup plus d'efforts. Là, ce que je vous ai montré avec les actions à dividendes, tu n'as pas besoin de faire grand-chose, si ce n'est quand même d'étudier, de former, de savoir comment investir, quelles sont les bonnes actions, quelles sont les moines, et de faire le job. Tu dois faire le job. Mais sinon, c'est exceptionnel. Donc, l'achat d'une action à dividendes, elle permet de ne pas dépendre de la bourse, mais de la capacité d'une entreprise à générer de l'argent. Je reviens ici sur Procter & Gamble. Ici. Regardez. Est-ce que cette boîte a baissé les dividendes ? Donc ça, c'est le dividende qu'ils ont versé. Regardez. Depuis 91, 0,24, 0,32, 0,66, 1, 2, est-ce que vous avez une seule année où Procter & Gamble a baissé les dividendes ? Pourtant, il s'est passé plein de choses. Là, ça fait plus de 30 ans, depuis 89 même. il s'est passé énormément, énormément de choses. Et Procter & Gamble a augmenté ses dividendes année après année. Pourquoi ? Parce qu'elle gagne de l'argent de plus en plus année après année. Et donc, est-ce que Procter & Gamble a connu des périodes de baisse ? Oui. Est-ce qu'elle a connu des périodes de hausse ? Oui. Est-ce qu'elle a connu des périodes où elle a fait du surplace ? Oui. Mais est-ce qu'elle a continué d'augmenter ses dividendes ? Oui. C'est le truc le plus sûr. Elle a augmenté ses dividendes pendant 30 ans. Est-ce qu'on commence à comprendre où je vais en venir ? C'est très simple. Ici, c'est un graphe de Procter & Gamble très très long terme. Regardez. Là, on est dans les années 70. Regardez. On a eu une période de baisse entre 72 et 80. Beaucoup de gens vont dire « Tami, c'est catastrophique. Mon entreprise s'effondre. » Mais je suis convaincu que Procter & Gamble pendant cette période augmentait les dividendes. Vous ne me croyez pas ? On y va. Alors, Procter & Gamble, on va prendre dividendes scorecard. On va voir la hausse des dividendes 66 ans. Est-ce que dans les années 70, Procter & Gamble augmentait ses dividendes ? La réponse est oui. La réponse est oui. Et donc, à partir de là, est-ce que c'était catastrophique pour nous que l'action passe de 3,69 à 2 ? C'est-à-dire, quand même, elle baisse fortement et qu'il a fallu attendre parce que 73 et il a fallu attendre 83, donc ça veut dire 10 ans pour revenir à son niveau initial. Donc, imagine, tu es retraité, tu achètes une action, cette action s'effondre, tu es mal, on est d'accord. Mais si tu as acheté une action à dividendes, tu t'en fiches. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, Procter & Gamble a continué d'augmenter ses dividendes. Donc, moi, c'est génial. Pourquoi ? Parce qu'une entreprise qui baisse en bourse, comme je reçois des dividendes qui montent, ça va me permettre d'acheter de plus en plus de dividendes. Donc, ça va me permettre d'avoir de plus en plus d'actions de Procter & Gamble. Et donc, quand le marché va remonter, je vais avoir beaucoup plus d'actions que je vais accumuler dans un marché baissier et je vais être super content parce que non seulement j'ai beaucoup plus d'actions, en plus, l'action explose, mais j'ai beaucoup plus d'actions que j'ai achetées et là, c'est le jackpot. Je gagne à tous les coups et je ne parle pas des dividendes que je reçois grâce à cet investissement. Donc, vous voyez ici quelque chose d'assez exceptionnel. Le fait qu'un marché baisse, c'est une aubaine pour moi, investisseur. C'est génial. Je suis très content que le marché baisse. Prenons le cas, par exemple, d'Altria. Je vous en ai parlé, je vous ai dit 100% par an. Waouh, ça fait rêver. Est-ce que l'action, elle explose depuis 2017 ? Regardez, 2017, qu'est-ce qu'elle nous fait depuis 2017 ? Elle a baissé, elle valait 76, 45, elle a perdu presque 50% de sa valeur. Ce n'est pas top. Ce n'est pas top, on est d'accord. Maintenant, si on prend en compte les dividendes, donc j'ai pris 2012, d'accord, la personne, elle a investi en 2012 sur cette action. Elle se dit, ok, moi, je crois dans cette action. Et vous voyez, qu'est-ce qui s'est passé ? On a vu que l'action avait fortement baissé. On revient sur, ouais, je prends ici, on va prendre Altria. Altria. Très bien. Et là, on va prendre 2012. Voilà, on est là. Donc, 2012, on est là. Ça veut dire quoi ? Ça valait 30. Aujourd'hui, ça vaut, donc ici, ça vaut 45. C'est-à-dire que j'ai 57% de gains. Alors, attention, Altria, ce n'est pas nécessairement la meilleure boîte. Mais c'est juste une étude de cas. Ce que je suis en train de faire, c'est une étude de cas pour vous. Donc, on voit bien que ça n'a pas explosé. Maintenant, la personne qui a investi en 2012 et s'est dit, je m'en fiche, je vais investir et je vais garder cette position. Aujourd'hui, elle reçoit 22% de dividendes. Sur cette période, entre 2012 et 2022, elle a reçu 440 000 dollars. Je rappelle qu'on a investi 300 000 dollars. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle a reçu presque 1,5 fois son investissement initial en actions. Un autre point important, c'est qu'au début, elle avait 10 000 actions. Aujourd'hui, elle se retrouve avec 20 000 actions. Pourquoi ? La réponse est très simple. Grâce à mes dividendes, j'ai racheté de nouvelles actions. Et donc, aujourd'hui, mon revenu est de 67 000 dollars. Est-ce que la baisse de 50% me gêne ? Peut-être. Peut-être que ça me fait chier. Mais qu'est-ce que je m'en fiche ? Parce que je gagne de l'argent même si le marché baisse. Et vous voyez encore une fois la puissance des dividendes. Et pour quelqu'un qui ne veut pas se prendre la tête et qui est en mode « Ah là là, j'ai peur, la bourse, elle va baisser, la bourse, elle va monter, la bourse, elle est volatile. » Et là, en fait, l'avantage ici, c'est quoi ? Regardez ici le dividende par action. Dividende 1,7, 1,84, 2,3, 3,2, 3,680. Alors là, c'est le premier dividende. C'est pour ça qu'il n'y a que... Mais chaque année, cette boîte augmente ses dividendes. Donc, la morale de l'histoire, c'est quoi ? C'est qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, je gagne de l'argent si j'investis sur les bonnes actions à dividendes. Donc, est-ce que c'est une bonne protection dans un marché baissier ? La réponse, vous la connaissez. La réponse, c'est oui. Ici, j'ai pris McDonald's. La même chose. Ici, 2003 à 2023, est-ce qu'il y a eu un marché baissier ? Est-ce qu'on a eu un krach ? Est-ce qu'on a eu des krachs ? Oui, on a eu plusieurs krachs pendant cette période, plusieurs crises. La période, la personne investie en 2003, aujourd'hui, elle reçoit 58% sur son investissement initial. Elle a encaissé 1,5 million de dividendes sur la période pour un investissement initial de 300 000 dollars. Est-ce que, donc, clairement, il n'y a pas meilleure protection que d'investir dans des actions à dividendes dans un marché baissier ou dans un marché haussier ou dans un marché qui fait du surplace ? C'est-à-dire que le fait d'investir sur des actions à dividendes, ça va vous apporter une sérénité parce que vous savez que si le marché baisse, vous gagnez, si le marché monte, vous gagnez, si le marché fait du surplace. Vous êtes, quelque part, protégé contre la volatilité des marchés et ça peut même vous avantager. Un marché qui baisse, c'est un avantage pour quelqu'un qui a investi sur des actions à dividendes. Il est content quand le marché baisse, c'est un avantage parce qu'on peut acheter beaucoup plus d'actions et on peut faire beaucoup plus de choses. Et le deuxième gros avantage, c'est qu'on n'est pas obligé de vendre nos actions au pire moment. Vous l'avez vu, premier exemple, je vous ai montré la personne qui vend ses positions, qui est obligée de récupérer son argent, qui se dit ok, je vais récupérer 6%. Mais là, on a vu qu'on pouvait récupérer 50%, 100% sur son investissement initial. Avec Altria, on peut, la personne qui investit il y a 30 ans, elle peut récupérer trois fois son investissement initial en dividendes. C'est incroyable. Elle ne va pas récupérer 6% ou 10%. Non, elle va récupérer trois fois son investissement initial. Il n'y a pas de placement équivalent. Et moi, encore une fois, je sais que j'ai galéré dans ma vie, je sais que j'ai souffert et je sais que je n'avais pas ces connaissances sur l'investissement. Mais maîtriser l'investissement, ça peut littéralement vous placer dans une autre catégorie. Et encore une fois, on a tous des parcours différents, on a tous des histoires différentes, on a tous des vécus différents. Mais il y a un truc qui va nous rapprocher, c'est que quelque part, voilà, on a tous envie d'une certaine manière d'avoir une certaine liberté, de faire plaisir aux gens qu'on aime, d'apporter de la valeur. Et le fait d'investir, le fait d'avoir de l'argent, le fait, ça ne va pas faire de toi une bonne personne ou une mauvaise personne, mais ça va te donner des possibilités à toi d'en faire ce que tu veux. Et moi, c'est ça, c'est l'investissement, ça va nous donner une liberté, mais juste incroyable parce que tu te dis, en fait, je ne suis pas obligé de travailler pour gagner de l'argent. Je travaille parce que j'aime ça ou parce que je suis passionné par ça. Encore une fois, je suis libre financièrement depuis des années et si je fais ce que je fais, c'est parce que je suis passionné, parce que je sais que ça a un impact positif, parce que tous les jours, on a des emails de personnes qui me disent « Tami, tu as changé ma vie, tu m'as impacté, etc. » Et pour moi, c'est juste énorme. Et donc pour moi, c'est une manière de travailler sur ce que j'aime. Je gagne bien évidemment ma vie en le faisant et heureusement, sinon ce serait débile. Et je pense également que finalement, les gens qui payent une formation qui se forme, s'impliquent. C'est-à-dire, si tu ne payes rien, tu ne fais pas d'effort parce que c'est gratuit. Les gens qui payent s'impliquent. Pour moi, c'est un autre point très important. Deuxième exemple, Chevron, c'est une boîte dans le pétrole. Ici, vous voyez que la personne commence à investir en 2003. 4,25 % c'est son yield on cost. Là, elle a 34 % sur son investissement initial, ce qui n'est pas mal. Est-ce que Chevron, ça a été une boîte géniale ? Regardez, en 2003, elle était là. Voilà. Bon, on est bien d'accord, il y a eu des périodes de hausse, de baisse, on a eu des gros cracks, des gros cracks. Ce n'est pas top. D'accord ? Maintenant, encore une fois, est-ce que j'ai continué de recevoir de l'argent ? Vous voyez, la personne, elle a commencé à investir ici en 2003 et en 2022, son dividende est de 102 000 $ sur un investissement de départ de 300 000 $. Donc oui, elle a commencé, elle a continué de recevoir de l'argent. Autre point, est-ce que les dividendes ont augmenté sur cette période ? Regardez ici, le dividende par action est de 1,43, 1,53, 2, 2,8. Aujourd'hui, il est de 5,6 $. En 2022, il était de 5. Donc chaque année, elle a augmenté ses dividendes. Idem. Est-ce que vous connaissez un autre investissement ? Chaque année, on va augmenter ton placement. Donc, est-ce que les actions à dividendes sont un investissement intéressant ? Pour ma part, je pense que oui. Premier gros avantage, c'est qu'on peut recevoir des revenus passifs quand on le souhaite. On n'est pas obligé de vendre ses actions au pire moment. Ça, c'est un énorme avantage. Deuxièmement, on investit sur des actions défensives. Des gens qui détestent le risque, la volatilité, qui n'aiment pas le stress. Clairement, on va investir sur des actions qui sont défensives. Attention, le risque est partout. Quand vous investissez en bourse ou même quand vous traversez la rue, il y a un risque. Quand vous prenez votre voiture, il y a un risque. Quand vous prenez l'avion, il y a un risque. Quand vous vous baignez, quel que soit l'endroit, il y a un risque. Donc, je ne suis pas là à vous dire qu'il y a zéro risque. Je vous dis juste qu'ici, vous diminuez votre risque. D'accord ? Et vous investissez sur des boîtes. Je vous ai montré Procter & Gamble. Est-ce qu'elle a augmenté ses dividendes pendant des décennies ? Oui. Est-ce qu'il y a eu des cracks boursiers ? Il y en a eu plein. Et pourtant, cette boîte a augmenté ses dividendes année après année depuis plus de 60 ans. Est-ce que vous voyez encore une fois l'avantage que ça procure à un investisseur ? C'est juste énorme. Et il y en a eu plein des cracks boursiers. Et à très long terme, on se protège contre le risque d'une inflation galopante avec les actions à dividendes croissants. Beaucoup de gens et là, c'est un super bon exemple. Me disent, Tami, c'est quoi la meilleure protection en période d'inflation ? Et je réponds souvent acheter des actions. Et vous allez voir que la bourse turque, depuis 2020, vous voyez ici, 2020, la bourse turque, l'indice, a été multiplié par 6. C'est un truc de dingue. Pourquoi ? Pourquoi ça a été multiplié par 6 ? La réponse, vous l'avez, forte inflation. Ici, vous voyez, on a eu une inflation qui a atteint les 80%. Ça baisse aujourd'hui, mais on a eu une inflation galopante. Protection égale, bien évidemment, acheter des actions. Alors, certaines personnes vont me dire, Tami, t'es complètement déconnecté, la meilleure protection, c'est le Bitcoin. OK ? Très bien, les amis. J'ai bien envie de vous croire. Ici, j'ai pris le graphe de l'indice turc, donc les actions turques versus le Bitcoin contre la lire turque, la monnaie turque. Qu'est-ce qu'on constate ? On constate que le Bitcoin baisse contre la monnaie turque alors que la monnaie turque s'est effondrée. Bizarre ! Normalement, le Bitcoin, il devrait exploser. Non, il n'a pas explosé. Alors, bien sûr, je triche un peu. Désolé, les pro-crypto, je sais que vous allez me reprendre sur ça, mais ne le prenez pas mal. C'est juste, encore une fois, une étude de cas. Par contre, ici, encore une fois, depuis 2022, vous voyez que la bourse explose 200% alors que le Bitcoin moins 8% contre la lire turque. Donc, c'est très intéressant pour nous de nous dire la bourse représente une protection contre l'inflation. Et vous commencez à comprendre pourquoi. Parce que la bourse est constituée par des entreprises et ces entreprises augmentent leurs prix. Et donc, elles se protègent contre l'inflation et en se protégeant contre l'inflation, elles nous protègent également, nous, investisseurs. Ensuite, est-ce que, et ça, c'est beaucoup de gens qui vont me dire, Tami, OK, c'est très bien, c'était bien dans le passé, Tami, mais aujourd'hui, il y a la crise, la conjoncture est compliquée. Est-ce que tu penses sincèrement que les boîtes vont continuer de verser des dividendes ? Regardez les résultats et le cash qu'il y a dans les les comptes, les bilans des boîtes. Corporate balance sheet, le cash en milliards. Il y a environ 3 500 milliards, on n'est pas loin des 4 000 milliards de cash dans les comptes des sociétés, dans les bilans des sociétés. 4 000 milliards de dollars de cash qui dorment. D'accord ? Est-ce que les boîtes peuvent continuer de verser des dividendes ? Les dividendes, encore une fois, c'est une partie des bénéfices. La réponse, vous l'avez. Oui, il y a beaucoup d'argent. Donc oui, elles peuvent verser des dividendes et elles peuvent le faire et elles vont continuer de le faire. Donc ne vous inquiétez pas pour les boîtes. Un autre point très intéressant. Souvent, les particuliers, vous le savez, ils prennent des mauvaises décisions. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de cupidité, beaucoup de personnes qui veulent devenir riches rapidement. Et il y a une tendance qui est très, très, très intéressante. C'est qu'on a les investisseurs institutionnels, donc c'est en bleu, d'accord ? Versus les particuliers. Et là, en fait, depuis 2008 à 2021, donc entre 2008 et 2021, on a constaté la chose suivante. Qui investit le plus sur les actions à dividendes ? Les institutionnels. Regardez les bleus en milliards. Et vous voyez que ça augmente. D'accord ? qui désinvestit, c'est-à-dire à récupérer son argent des actions à dividendes ? Les particuliers. Et là, en fait, ce sont les fonds sur les actions à dividendes. Donc, on voit que les particuliers se sont sortis massivement des actions à dividendes pendant cette période. ils ont investi sur quoi ? Vous le savez, crypto, Tesla, beaucoup d'actions, d'accord ? Mais qui ne versent pas des dividendes. Et vous voyez que les professionnels, les institutionnels ont investi massivement sur les actions à dividendes. C'est énorme comme constat. Donc, ça prouve, encore une fois, qu'un particulier, un investisseur, doit s'intéresser aux actions à dividendes. Sinon, il est en train de passer à côté de quelque chose. Enfin, est-ce que, et c'est une autre question légitime, est-ce que les actions à dividendes peuvent me protéger contre l'inflation ? Rappelez-vous de ce que je vous avais dit. Je vous avais dit quand l'inflation augmente, les bénéfices augmentent, les dividendes augmentent. Ici, on a deux choses. On a les dividendes par action, en bleu, l'inflation en rouge. Vous voyez un truc. Ici, ça a des dividendes supérieurs à l'inflation. Dividendes supérieurs à l'inflation. On a des périodes où l'inflation est supérieure aux dividendes. Mais souvent, regardez, on a un dividende supérieur à l'inflation. On a des périodes où le dividende est inférieur à l'inflation, mais généralement, soit ça suit, quand l'inflation augmente, les dividendes augmentent, soit, la grande majorité des cas, on a des dividendes qui sont supérieurs à l'inflation. D'accord ? Donc, en moyenne, et là, c'est depuis 1871. Ce n'est pas l'historique sur 10 ans. C'est depuis plus de deux siècles, les dividendes sont supérieurs à l'inflation. Donc, si on rentre dans une ère de forte inflation, est-ce que des actions à dividendes vont représenter une protection ? Je vous laisse répondre en commentaire, mais je vais vous donner ma réponse quand même. La réponse, c'est oui, elles vont continuer d'augmenter leurs dividendes. Alors, je vais à présent, et j'espère que vous avez adoré cette présentation. Encore une fois, ça m'a demandé pas mal de temps pour la préparer. Depuis 2021, donc décembre 2021, il faut savoir une chose, c'est que j'ai compris qu'on allait rentrer dans un monde bizarre. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu beaucoup de liquidités, on est dans un moment charnière, les dettes sont très importantes, les retraites sont en difficulté, on a la concurrence de la Chine, on a une mondialisation qui est freinée, on a un risque d'inflation, d'hyperinflation. Moi, je me suis rendu compte que beaucoup, beaucoup de choses avaient changé très, très rapidement et qu'on a mené des politiques économiques qui sont mauvaises depuis plusieurs décennies. Mais je pense que ce qui a suivi les subprimes, ce n'était pas top avec le quantitative easing, avec les liquidités massives injectées. Et le Covid ou la Covid nous a donné un aperçu du monde de demain. les marchés sont plus volatiles que jamais dans l'histoire. Les marchés peuvent monter rapidement, baisser rapidement pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la rationalité. Et dans ce monde, il faut être prêt. Il faut être prêt psychologiquement, il faut être prêt également avec une méthode. Aucune méthode n'est infaillible. Je vous le dis franchement les amis, aucune méthode n'est infaillible. Et moi, j'ai toujours eu un discours d'honnêteté à l'égard de ma communauté, de mes étudiants, en expliquant qu'il n'y a pas de formule miracle, qu'il n'y a pas de solution miracle, mais qu'après, bien évidemment, il faut être éduqué. D'accord ? Tu ne vas pas nécessairement gagner beaucoup d'argent, mais tu peux limiter énormément les dégâts. Et si tu diversifies sur plusieurs stratégies, plusieurs approches, tu peux faire des choses incroyables. Donc, 2021, je sens qu'il y a un truc qui se passe. Je fais une vidéo, je pense que vous vous en rappelez. Dans cette vidéo, je parle effectivement de la possibilité d'avoir un krach qui est assez sévère. Et ça a été la période où j'ai créé une formation sur les options parce que je me suis dit qu'il faut se protéger dans ce marché parce que la volatilité est tellement extrême qu'il faut avoir des outils pour se protéger. Ensuite, en 2022, on a eu la forte baisse du marché. Et là, ça m'a donné envie de créer le court Value Mastery parce qu'il y avait des pépites. Je ne sais pas moi, Meta qui s'était effondré, qui valait 82. On avait Tesla qui s'est effondré, Google, Microsoft, etc. Donc, il fallait vraiment commencer à envisager l'investissement. Et enfin, j'ai créé Dividend Mastery. Et pourquoi ? Parce que certaines personnes vont rechercher un portefeuille, bon père de famille qui va vraiment les tranquilliser, etc. Et moi, mon raisonnement, il est le suivant. C'est qu'on ne sait pas ce qui va arriver demain. Mais les recherches ont prouvé que dans les périodes d'inflation, de forte inflation, les actions à dividendes tenaient bien. Je pense que je vous l'ai prouvé. Et qu'un autre point très important, très très important, et je partage avec vous ce graphe, c'est que pendant les périodes de crise, les dividendes contribuent grandement à la performance d'un portefeuille boursier. On a étudié le marché boursier entre 1930 et 2021. On a constaté que les dividendes représentaient 40% de la performance boursière. D'accord ? C'est très important parce que le rendement total, c'est quoi ? C'est l'appréciation d'une action plus les dividendes qui sont versés. Mais regardez les périodes de crise, les grosses périodes de crise. Est-ce que 1940, les années, c'était une période géniale, tout se passait bien ou est-ce qu'on a eu une guerre mondiale ? On a eu une guerre mondiale. Les dividendes représentaient 67% du rendement des marchés actions. Donc, déjà une protection en période de crise. Les années 70, rappelez-vous qu'est-ce qu'on a eu dans les années 70 ? Oui, on a eu un gros krach. Rappelez-vous Procter & Gamble, ça s'est effondré. les dividendes ont représenté 73% de la performance boursière. Et dans les années 2020, vous voyez que les dividendes, c'était ridicule, 12%. Dans les années 2010, 17%. Alors, 2020, on est au début, d'accord ? Mais 2010, par contre, dans les années 2000, les dividendes étaient importants. Donc, si on rentre dans une période où les marchés se cassent la figure au fond du surplace, c'est-à-dire similaire aux années 40 ou aux années 70, croyez-moi ou pas, il vaudra mieux acheter des actions à dividendes. Si on rentre dans une période de forte croissance, ce qui n'est pas impossible, clairement, les actions à dividendes vont être moins performantes. Mais, elles peuvent faire des choses géniales. Mais, plus, et je le dis encore une fois, même au sein de mon école, plus ton capital est important, plus tu dois diversifier des stratégies. C'est-à-dire, tu ne dois pas être juste j'investis sur des actions de croissance. Non, j'investis sur des actions type Microsoft et Google qui sont géniales, mais j'investis également sur des actions à dividendes. Pourquoi ? Parce que si on est dans une période similaire aux années 70, il vaut mieux avoir des actions à dividendes. Si on est dans une période similaire aux années 40, il vaut mieux avoir des actions à dividendes. Et donc, ce que j'ai créé, ça fait un an et demi que je bosse comme un acharné. Je n'ai jamais autant bossé de ma vie et pourtant, je suis un énorme bosseur, mais ça m'a permis de créer trois programmes de top niveau sur les principales dimensions de l'investissement, que ce soit des stratégies sur option, que ce soit des dividendes, que ce soit la valeur. Je pense qu'on a l'un des meilleurs programmes qui existent aujourd'hui en francophonie. J'ai même envie de dire dans le monde, mais bon, voilà, je vais rester modeste et puis bon, encore une fois, c'est subjectif, c'est mon avis. Il peut ne pas être partagé, ça ne me dérange pas du tout. Mais je pense que ce sont des programmes pour lesquels j'ai mouillé la chemise, j'ai bossé comme un acharné depuis un an et demi. Alors, bien évidemment, certaines personnes vont être sceptiques, mais quand on voit les témoignages, ils sont juste énormes. On est noté 5 sur 5 sur Trustpilot et on a des témoignages incroyables, pas d'équivalent dans le domaine, Eric, voilà. Franchement, on a des témoignages et tout ça, ce sont des étudiants qui sont sur le forum. Il y a beaucoup de gens, non, non, ils sont sur le forum. Il y a des médecins, des chefs d'entreprise, des financiers, des gens qui ont fait les meilleures écoles. Pierre, il est ingénieur, je pense, le STP, ingénieur. Et voilà, formation d'exception et j'ai été bluffé par la qualité, la quantité exceptionnelle des informations apportées par Tami, alors que quand même, il est diplômé d'une grande école, qu'il a une belle carrière de... qu'il a une belle carrière. Et voilà, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de témoignages très, très... Eric, il est avocat, si ma mémoire est bonne. On a énormément de témoignages incroyables de la part de nos étudiants. Mais derrière, il y a eu un travail considérable. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter le programme rapidement et je vais vous expliquer un petit peu les grandes lignes. Donc, Dividend Mastery, c'est un programme qui est extrêmement complet sur comment acheter, comment investir avec succès sur des actions à dividende. Donc, ce que je vais vous apprendre, c'est comment on évalue la capacité d'une entreprise à verser des dividendes. Est-ce qu'une entreprise, elle sera capable de verser des dividendes à l'avenir ? Combien je vais investir sur une action ? Parce qu'on peut, encore une fois, se dire, allez, je mets 2 %, 3 %, 5 %. Je vais vous donner comment exactement déterminer le montant à investir, quelles sont les meilleures actions, comment construire un portefeuille solide, diversifié sur différents secteurs, différentes actions, comment déterminer si mon portefeuille, il est sûr ou s'il est risqué, comment élaborer une stratégie personnalisée en fonction de mon profil. et puis bien évidemment, l'objectif ultime de cette stratégie, c'est de réaliser une performance de 10 % dans 10 ans. Je vous ai montré qu'on pouvait faire beaucoup plus. Mais encore une fois, il faut rester réaliste. D'accord ? L'idée, c'est ça. Si on ne sait pas ce qui va arriver demain, on ne sait pas comment les choses vont évoluer. Mais on voit bien qu'avec les actions à dividendes, on a une protection, on a des revenus si le marché baisse, on a une situation où finalement, on contrôle la situation. C'est-à-dire, on n'est pas en mode « Oh là là, ça baisse, ça monte, c'est la fin du monde où on va emprunter pour acheter. » Non. Là, c'est pour les gens sérieux. D'ailleurs, je le dis, pour moi, cette formation, elle est vraiment intéressante pour quelqu'un qui a 50 000, 100 000 euros et plus. La personne qui démarre, moi, je l'invite à rejoindre le programme LFA. Il est très complet. Ça va vous donner toutes les bases. Il y a plus de 200 heures de cours, toutes les bases pour investir, les ETF. C'est très, très, très costaud. Il y a une partie sur l'immobilier, sur les cryptos. C'est vraiment super costaud. Pour les gens qui sont à un autre niveau sur un plan financier, 50 000, 100 000 euros et plus. Au sein de l'école, on a des gens qui ont plusieurs centaines de milliers d'euros, des millions d'euros de patrimoine. Je pense que ce programme est super intéressant. Ça va vous permettre, franchement, d'avoir un cursus très solide. Le programme, je vais vraiment aborder toutes les dimensions. C'est-à-dire, vraiment, toutes les dimensions sont passées au crible. La puissance des dividendes, est-ce qu'elles sont efficaces ? Comment on va repérer les meilleures actions ? Comment on va évaluer la capacité d'une entreprise à assurer des dividendes ? Quel est le meilleur moment pour acheter ? Quel est le meilleur moment pour vendre ? Quel est le meilleur moment pour, comment dirais-je, réinvestir ? Parce que parfois, il ne faut pas nécessairement réinvestir ses dividendes. Comment on va bâtir un portefeuille ? Comment on va diversifier ? Je vais aborder les principaux secteurs et le processus complet pour ouvrir et clôturer une position. Il y aura également deux bonus. Un bonus sur l'analyse technique. Ça va être une formation que j'ai créée il y a longtemps qu'on va peut-être actualiser par la suite. Mais il y a tout ce qu'il faut savoir pour analyser les marchés sur un plan technique. Pourquoi ? Parce que je pense que l'analyse fondamentale parfois est limitée. Elle est limitée parce qu'elle ne prend pas en compte le côté psychologique. Et on l'a vu notamment avec les banques régionales. Il y a des banques régionales qui vous offrent. Ou alors, on l'a vu par exemple avec IEP. Je ne sais pas si vous connaissez mais c'est Carl Aikann. Vous voyez cette boîte IEP, elle a un dividende de 23 %. Et beaucoup de gens vont se dire « Waouh, Tami, 23 %, c'est énorme, c'est magnifique ! » Et cette boîte, regardez, ici techniquement parlant, elle pue. Mais elle a 23 %. Pourquoi ? Parce qu'elle s'effondre et il y a beaucoup, beaucoup de soucis avec cette boîte. Il y a eu un rapport d'un vendeur. Mais les personnes vont voir un dividende, un rendement de 23 %, elles vont se dire « Waouh, c'est énorme ! » Mais derrière, il y a un risque. Donc, vraiment, formation complète. C'est-à-dire, on parle d'analyse fondamentale, d'analyse technique. Toutes les dimensions sont abordées. À qui s'adresse ce programme ? Clairement, aux personnes qui n'aiment pas trop le risque, qui sont prudentes, qui préfèrent la stabilité des actions à dividende, leur capacité à générer des revenus passifs, aux retraités qui savent qu'on rentre dans un monde de plus en plus chaotique, et qui veulent protéger les fruits de leur travail. On peut parler des professionnels, des cadres, des sportifs, des gens qui ont un beau patrimoine, qui n'ont pas beaucoup de temps à consacrer à leurs investissements, mais qui veulent un investissement passif, mais qui génèrent également des revenus importants, aux investisseurs qui ont compris le danger de l'inflation. Et vous avez vu que les actions à dividende permettaient de protéger contre l'inflation, permettaient de protéger contre les craques boursiers, mais également que les actions à dividende, c'étaient finalement les actions les plus, comment dirais-je, intéressantes ou performantes en période de crise économique. Donc, elles offrent énormément d'avantages aux personnes qui sont insatisfaites de leur placement actuel et qui souhaitent reprendre sérieusement la gestion de leurs finances. Et enfin, aux personnes qui disposent d'un capital important et qui vont diversifier, qui vont investir sur l'immobilier, sur des valeurs de croissance, donc qui vont investir sur VM, qui vont également, et moi je vous recommande, de travailler sur des stratégies sur options et puis, bien évidemment, qui vont acheter des ETF, d'accord ? Donc franchement, et puis qui vont faire de l'immobilier également. Donc plus votre capital est important, plus vous devez diversifier. Alors bien sûr, il ne faut pas diversifier n'importe comment, mais il faut diversifier. Ce programme n'est pas pour les gens qui veulent devenir riches rapidement, je pense que vous l'avez compris, aux personnes qui ne sont pas prêtes à consacrer du temps, des efforts, aux personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent. Moi, je vous recommande d'aller sur LFA parce que franchement, c'est le meilleur programme pour démarrer vos investissements. L'ADM, moi je pense que ça demande quand même un peu plus de temps, un peu plus d'efforts qu'un simple ETF, un peu plus de gymnastique intellectuelle et puis, bien évidemment, un peu plus d'argent. Si tu es en démarrage ou tu démarres ta carrière ou tu démarres dans la liberté financière, il ne faut pas trop perdre son temps sur je vais investir, d'accord ? Il faut investir sur des choses simples et consacrez-vous sur le fait de gagner plus d'argent, sur le fait d'épargner et plus vous allez monter en grade et plus effectivement un programme comme DM, comme VM, comme OMI seront juste magnifiques. Moi, je le dis encore une fois, 50, 100 000 euros, ça vaut le coup d'investir sur ces programmes. Moins, il vaut mieux aller sur LFA. Pour moi, c'est vraiment, je suis très, très, très honnête. Je n'ai pas besoin de votre argent. Franchement, ça ne m'intéresse pas. Si vous êtes en position de force, j'ai un gros capital, je veux l'investir. Pour moi, c'est un programme de dingue. Vous allez apprendre énormément de choses. Ça va complètement changer votre manière d'investir en bourse. Donc, aux personnes qui veulent en savoir plus, je vous invite à aller sur tamis.net slash DM. Vous aurez la présentation complète du programme. Vous aurez également les conditions. Il y aura également un bootcamp avec moi. Je pense qu'on va le donner en novembre 2023. ce sera le seul bootcamp de l'année sur le sujet. Mais ce sera très riche, très dense. Et la formation est très dense. Ça m'a demandé un énorme travail de vulgarisation, vraiment un gros, gros, gros travail. Et je pense que vous allez adorer. C'est-à-dire que ça va vraiment… Les témoignages sont énormes. On est cinq étoiles. Je pense qu'il n'y a pas d'équivalent. Même aux États-Unis, il n'y a pas d'équivalent. On a une note qui est géniale du fait de nos étudiants. Et je les remercie sincèrement. Mais derrière, je peux vous dire que chaque programme de formation nous a demandé un travail considérable. Donc, tamis.net. Hdm, vous aurez toutes les informations. Bientôt, je vais donner également une masterclass sur le sujet. Je pense que ce programme peut littéralement changer votre manière d'investir, votre manière d'aborder l'investissement. Ça peut littéralement vous amener une sérénité, une tranquillité d'esprit. Comment investir ? Sur quoi investir ? Encore une fois, moi, je suis quelqu'un qui bosse dur, qui travaille sérieusement. C'est-à-dire que quand je fais quelque chose, je le fais bien. Il y a un gros travail pédagogique, de vulgarisation. Il y a plein d'études de cas. C'est-à-dire qu'à la fin, vous avez des connaissances que des experts n'ont pas. Dans mes programmes, il y a des gens qui sont des professionnels de marché, qui gèrent beaucoup d'argent, qui gèrent... Et je peux vous dire que si on a ces gens-là, c'est parce qu'ils se disent « Tami, il est sérieux, il apporte de la valeur. » Et franchement, vous verrez le prix, c'est ridicule par rapport à la valeur de ce programme. Ne serait-ce que, je ne sais pas moi, le lycée, c'est 10 000 euros par an. L'université, ça coûte 10 000 euros par an à la collectivité. Prenez n'importe quelle école de commerce, etc. C'est 15 000, 20 000 euros, 30 000 euros. J'ai des étudiants qui ont fait HEC, qui ont fait le master, le MBA de HEC. Ils ont payé 100 000 euros et ils me disent « Tami, tes formations, c'est juste... » C'est un autre niveau. Donc, clairement, moi, les personnes qui vont suivre cette formation, ce n'est pas pour le diplôme, on est d'accord. C'est pour comment je vais investir. Mais c'est ça, c'est du concret, c'est du solide, ce n'est pas de la théorie ou ce n'est pas... J'investis de mon propre argent des millions d'euros sur mes stratégies, etc. Je montre régulièrement d'ailleurs à mes étudiants ce que je fais, mes positions, etc. Que je gagne, que je perde parce qu'encore une fois, l'investissement, c'est du long terme. Donc, moi, je ne suis pas en mode « je vais impressionner » ou quoi, ce n'est pas mon style, ce n'est pas ma manière de voir les choses. Moi, j'aime les choses carré, je suis quelqu'un de sérieux, j'ai toujours été quelqu'un de très sérieux. C'est la raison pour laquelle on a une telle réputation, pilot 5 étoiles, plus de 3300, 3400 témoignages, c'est juste du jamais vu. 97% de notre 5 étoiles. Vous voyez ici, 97% de notre 5 étoiles. C'est énorme. Bien sûr qu'on va avoir des 1 étoile, ce n'est pas grave, c'est normal. On ne va pas faire plaisir à tout le monde. Mais avoir un tel rating, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont. Mais derrière, encore une fois, je vous promets que ça n'arrive pas par hasard. c'est un travail acharné. Moi, j'ai énormément de respect pour mes étudiants. Je ne suis pas là à leur vendre la fin du monde. Attention, d'ailleurs, je viens de vous prouver à travers cette conférence qu'il ne faut pas tomber dans le piège de la fin du monde. Les gars qui vous vendent la fin du monde, ils vendent d'abord leur truc, d'accord ? Mais moi, encore une fois, vous pouvez revenir, nous rejoindre, nous rejoindre. Génial. Ne pas nous rejoindre, ce n'est pas dramatique. Moi, je ne suis pas en mode, voilà. Mais c'est sérieux. C'est-à-dire, moi, je n'ai pas envie de vous vendre la psychose, la peur, la panique. C'est au contraire. On peut gagner même dans un marché baissier. On peut générer de belles choses. Moi, mon but, encore une fois, c'est d'avoir une magnifique école, c'est d'avoir une formation de dingue. C'est pour ça que je bosse dur. C'est d'avoir des étudiants qui me remercient, qui lorsqu'ils vont se rappeler de moi, parce qu'un jour, je ne serai pas là, je ne serai plus là, comme nous tous, à changer ma vie, où Tami m'a impacté. C'est ça le plus important. Et bien évidemment, j'adore cette école. Je veux qu'elle monte en puissance. Et pour moi, ce programme, j'y ai consacré énormément de temps, énormément de force. Mais je pense que ça va être un programme juste magnifique. Merci encore une fois et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao !